J'ai appris que j'ai eu la dystonie. Ça a commencé en 2004 avec la voix. J'ai perdu la voix. J'étais dans une corail. Là, on a cherché c'est quoi. On ne le savait pas. Et on a rencontré le docteur Chouinard et c'est là que j'ai appris. Non, en premier, c'est le docteur Chagnon, excusez-moi, pour ma voix. Ensuite, j'ai commencé à avoir des tremblements de tête et des tremblements de yeux. Donc, on m'a envoyé voir le docteur Chouinard et c'est depuis ce temps-là que j'ai appris que je fais de la dystonie. Le défi que je fais tous les jours, c'est que bon, premièrement, vu que je tremble beaucoup, je ne fais plus à manger. C'est ma fille qui doit faire à manger parce que mémé part assez vite et c'est dangereux pour moi et les autres. Le défi aussi, c'est que je dois faire attention à mon équilibre aussi parce que dans ma tête, j'ai toujours comme une rivière. Des fois, elle est calme. Des fois, elle est orageuse. Donc, je perds l'équilibre et ça donne des maux de cœur. Mais je m'habitue que ça va quand même bien. Quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui se fait diagnostiquer, c'est-à-dire que vous avez la dystonie, vous leur dites quoi à ces personnes? Bon, c'est sûr qu'au départ, on a un choc. Moi, j'ai pleuré. Mais ensuite, on m'a dit, regarde, ce n'est pas une maladie qui fait mourir. Puis, on est capable de vivre avec ça. C'est sûr que j'ai beaucoup d'aide dans mon entourage, ce qui m'aide beaucoup. Mais j'ai appris avec ça qu'il faut que je garde mon positif. J'ai tout enlevé mon négatif. Mon positif, il est là et c'est ce qui me permet de faire plein de choses. Donc, il ne faut pas s'en faire. J'ai passé une journée complète à attendre des spécialistes. On me dit que le niveau de stress, ça n'aide pas. Là, vous passez une entrevue devant une caméra. C'est-tu plus difficile pour vous? Oui, ça demande beaucoup. Je suis obligée de faire plus attention. Je dois me concentrer plus pour être capable de parler comme il faut. Puis, bon, disons que ça va quand même bien. Mais à la fin, je vais être fatiguée. C'est sûr, ça me demande beaucoup d'énergie. Je ne vais pas vous garder trop longtemps, mais en même temps, une journée comme ça, avec beaucoup de gens qui vivent, des émotions pareilles. C'est difficile. C'est difficile parce que, étant donné qu'on tremble beaucoup, mais que ma tête aussi, dans ma tête, tremble beaucoup, ça fait beaucoup de bruit dans ma tête. Donc, ça bouge plus et ça m'enlève l'énergie. Mais je suis contente d'avoir passé la journée parce que j'ai appris beaucoup de choses. Puis, je vais arriver chez nous et je vais être bien. Peux-tu finir sur une note d'espoir? Oui, je dirais qu'il ne faut pas désespérer. Aujourd'hui, j'ai 65 ans et je vis bien avec ça. Je fais des seins, je fais des sacs, je fais de la couture, je fais plein de choses. Même si j'ai des tremblements, j'ai quelqu'un qui m'aide quand j'ai trop de difficultés. Ça fait que ça va très bien. Merci. Merci.